Salutations tout le monde. Dans cette capsule, on va parler du choix du fil à pêche pour la truite mouchetée. Bon, avant de réfléchir à ce que j'allais vous dire, je suis allé voir un petit peu ce qu'il y avait sur Internet. J'étais curieux de savoir si c'était un sujet qui avait déjà abordé, qui avait déjà été abordé, pardon, puis qu'est-ce qu'on en disait aussi? Je suis tombé sur un site en français destiné à des Québécois où un expert recommandait du fil tressé jusqu'à 20 livres pour pêcher la truite mouchetée. C'est quelque chose qui ne fait pas de sens, mais absolument pas de sens. Il n'y a que des inconvénients à utiliser un fil comme ça. Je vous explique un peu la réflexion qu'il faut faire pour bien choisir notre fil. En fait, la combinaison canne et fil est très importante. Votre fil à pêche doit être en quelque sorte choisi en fonction de votre canne. Il y a beaucoup de pêcheurs de truite mouchetée qui ont une canne de puissance moyenne pour aller pêcher la truite, ce qu'on appelle une médium. En réalité, cette canne-là est un peu trop rigide pour pêcher la truite mouchetée. La canne idéale, c'est une canne de puissance moyenne légère ou légère pour la pêche avec notre fameux montage classique, cuillère ondulante, bas de ligne, petit hameçon, avec soit un ver de terre ou un petit leurre souple. Si avec une canne un peu trop rigide pour pêcher la truite, comme une canne de puissance moyenne, vous jumelez à ça un fil qui est sans élongation, comme les fils tressés, fusionnés ou le nanofil, je vous explique ce qui va arriver. La truite va arriver derrière, on pêche peut-être au lancé ou à la traîne, ce n'est pas très important. Elle va saisir le petit bout de ver de terre. Là, votre canne ne plie pratiquement pas et votre fil n'étire pas. La truite va immédiatement sentir une résistance, elle va sentir qu'il n'y a de quoi être pas normal. Si c'est un poisson d'une certaine taille, un peu plus méfiant, elle va cracher le leurre ou le verre. Si c'est un petit poisson qui est plus affamé, moins méfiant, là, il va tenter de l'entrer davantage dans sa bouche et il ne pourra pas. Parce que la canne est rigide, elle ne plie pas et le fil n'a pas non plus d'élongation. Ça, c'est une mauvaise combinaison. Si vous avez une canne de puissance moyenne, vous devriez choisir comme fil à pêche pour pêcher la truite du monofilament. C'est un fil qui a quand même beaucoup d'étirements. Quand la truite va saisir le leurre ou le verre de terre derrière votre cuillère, le fil va s'étirer quelque peu au début. Ça va donner un certain laps de temps, une seconde ou deux, à la truite pour bien prendre en bouche le leurre avant de sentir la résistance. Puis, ça nous donne le temps de ferrer aussi. Donc, avec une canne de puissance moyenne, on y va du côté du monofilament. Moi, je vous dirais 6 à 8 livres de résistance. Je préfère 6 livres, mais avec une canne moyenne un peu rigide, peut-être que vous êtes aussi un petit peu frileux par rapport à ça, vous pouvez aller avec du 8 livres de résistance ou au plus fort, je dirais, 10 livres au maximum. Donc, c'est ce qu'on va faire à ce moment-là pour s'assurer un bon succès au ferrage avec une canne de puissance moyenne qui est peut-être un peu rigide pour la moucheter. Au niveau des types, des sortes, des marques de monofilament, il y en a plusieurs. Parmi ceux que moi, j'aime bien, on retrouve la Maxima Ultra Green ou la Maxima Caméléon. J'aime aussi, chez Berkeley, la Trilene Sensation. Puis, la Trilene XL aussi, qui est quand même très facile à trouver. Donc, ça, c'est des bons monofilaments qui vont vous donner un bon rendement de pêche. Idéalement, on les change une fois par année, maximum deux ans. C'est le petit défaut du monofilament étant assez vanté. Maintenant, supposons que vous avez une canne de puissance moyenne légère ou légère, donc medium light ou light. Là, cette fois-ci, je vous recommande d'y aller du côté de ce qu'on appelle les superfils. Ça, ça peut être un fil fusionné, ça peut être un fil tressé, ça peut être du nanofil. Ces fils-là ont des caractéristiques assez différentes du monofilament. D'abord, ils n'ont pas d'élongation, donc ça permet d'avoir une bonne force de ferrage, ça permet d'avoir une très bonne sensibilité. Même les touches les plus délicates, vous allez les sentir avec ça. Comme ces fils-là ont un très petit diamètre, vous allez être en mesure de lancer plus loin. Ces petits fils-là offrent moins de résistance au vent. Une fois rendus sur l'eau, c'est la même chose. Leurs petits diamètres vont aider vos leurres, que ce soit à la traîne ou au lancé, à descendre plus creux, à descendre plus facilement dans la colonne d'eau. Si je reviens à mon exemple de tout à l'heure, quand la truite va arriver en arrière de votre montage pour saisir le petit leurre soupe ou le verre de terre, cette fois-ci, ce n'est pas le fil qui va s'étirer pour nous donner la seconde ou deux qu'on a besoin pour que le poisson prenne bien le leurre ou la peau en bouche, puis nous laisser le temps de détecter la touche. C'est la canne qui va le faire parce que sa souplesse, sa flexibilité est davantage adaptée à la truite mouchetée. Donc, quand la truite va saisir le leurre ou la peau, c'est la canne qui va plier légèrement pour nous donner cette seconde ou deux-là pour repérer la touche efférée, mais aussi donner cette seconde ou deux-là à la truite de bien prendre la peau ou le leurre en bouche. Au niveau des fils tressés comme ça, il y en a plusieurs très bons sur le marché aussi. Parmi ceux que j'ai essayé qui m'ont donné du bon rendement, bon, j'aimais beaucoup le nanofil. C'est un fil que, si j'ai bien compris, était discontinué. La Fireline chez Berkeley est un bon choix. Choisissez Fireline fusionné. Ça va mieux dans un lancé léger. Donc, il ne faut pas que ce soit marqué Braid sur l'emballage. Choisissez plutôt celui qui s'est marqué Fused, F-U-S-E-D, pour fusionner. Donc, ça, c'est un bon choix. On peut aller entre 4 et 8 livres, par exemple, avec ces fils-là. Si vous voulez aller du côté du fil tressé, la suffixe 8-32 est un excellent choix, toujours dans le 4 à 6 livres. Donc, je pense que ça résume assez bien le choix du fil. Puis, c'est important pour nous aider à avoir de bons résultats de pêche, de choisir le bon fil en fonction de votre canne à pêche. Là-dessus, bonne pêche à la mouchetée, tout le monde.